Alors, l'histoire de Nour et Balthazar, elle est divisée en deux, c'est-à-dire, comme le titre l'indique, il y a une petite fille qui s'appelle Nour, qui habite en Égypte, un petit garçon, qui s'appelle Balthazar, et qui, lui, habite dans le sud de la France, entre Bordeaux et Toulouse, dans un vieux château. Et ça se passe au XIIe siècle, même au début du XIIe siècle, donc c'est une histoire médiévale. Et en fait, ces deux enfants, qui se sont complètement séparés par tout un continent, et puis aussi par deux mondes, par deux cultures, vont entrer en communication de manière très mystérieuse. Donc c'est un petit peu magique, tout ça, par deux biais principaux. Alors, le premier biais, c'est un dromadaire, en fait, alors c'est un vrai dromadaire pour Nour, puisqu'elle habite en Égypte, même si c'est un dromadaire un petit peu spécial. Et c'est un faux dromadaire pour Balthazar. En fait, c'est une petite statuette que son père lui a ramenée, parce que son père est allé faire les croisades, et lui a ramené un petit chameau. Enfin, c'est un dromadaire, exactement, même si, justement, il y a un enjeu entre chameau et dromadaire. Et voilà, donc ça, c'est le premier lien entre eux. Ces deux chameaux vont, d'une certaine manière, se connecter entre eux. Et puis, il y a un autre lien entre eux, c'est la musique, en fait, parce que Nour appartient à une famille où on chante énormément. Et je ne peux pas raconter toute l'histoire, mais voilà, au fil de l'histoire, elle va être ramenée à découvrir le pouvoir de certaines mélodies et du pouvoir du chant. Elle chante très bien, mais elle ignore peut-être le pouvoir qu'elle détient grâce à ça. Et de l'autre côté, Balthazar joue d'un instrument. Alors, c'est un instrument ancien dont on n'entend plus trop parler aujourd'hui. C'est la mandore, qui est un peu comme un luth. Et c'est un instrument dont jouait sa maman, qui est sa mère, qui, malheureusement, est morte quand lui est née. Donc, c'est aussi un instrument qui le relie à sa mère. Et donc, c'est le deuxième lien entre eux. C'est un lien musical. Et voilà. Et donc, bon, je ne peux pas raconter toute l'histoire, mais les deux enfants vont, d'une certaine manière, communier et, d'une certaine manière, lutter ensemble contre un pouvoir mystérieux grâce à ces deux liens. Je pense que j'étais, comme beaucoup de gens, j'ai des souvenirs de lecture d'enfance qui tournent autour des contes. Donc, j'avais envie de récupérer cette magie, en fait, ce pouvoir un petit peu des contes. Alors, pas des contes de fées, mais plutôt des contes traditionnels, effectivement, littéraires. C'est-à-dire, bon, ben, effectivement, les mille et une nuits, et puis, toute la geste, finalement, médiévale que l'on a, alors qu'il est souvent poétique, mais qu'on peut aussi associer aux contes. Et, en fait, ce dont j'avais envie, c'est de créer une sorte, bon, je l'ai dit un petit peu, de lien entre les cultures et entre les civilisations. Et donc, j'ai choisi une époque très marquée pour les deux cas, c'est-à-dire, voilà, les croisades, qui nous ramènent, nous, aux guerres de religion, et qui, donc, semblent, évidemment, emblématiser un antagonisme maximal entre, voilà, l'Occident chrétien et puis, l'Égypte qui est musulmane, à l'époque, puisqu'on est au XIIe siècle. Mais j'ai fait une Égypte qui était encore, qui est donc une Égypte musulmane, mais encore très, très imprégnée, je dirais, un peu de, voilà, de l'Égypte ancienne et des dieux. On est en une espèce de transition entre l'Égypte antique et puis l'Égypte médiévale. Donc, voilà, deux mondes qui, a priori, sont très, très étrangers, qu'on nous présente toujours comme très étrangers, mais qui, justement, grâce aux contes, grâce aux merveilleux, parviennent à s'unir, d'une certaine manière, contre une menace beaucoup plus globale, finalement, beaucoup plus mondiale, une sorte d'allégorie, de, voilà, une catastrophe qui serait planétaire et qui montre le caractère complètement dérisoire des antagonismes. Donc, c'est vrai que, par le biais du conte, c'est ce que j'ai voulu montrer. Ça m'a semblé être, finalement, la forme qui convenait le mieux à ça. Et puis, après, c'est vrai que c'est des périodes qui m'intéressent. Moi, j'étais fanat d'Égypte, comme beaucoup d'enfants, de petits, en général, vers 10-11 ans. On a une petite crise égyptienne, alors moi, je l'ai eue à fond. Donc, voilà, j'ai toujours eu mon tropisme un peu égyptien. Donc, j'ai voulu en profiter. La musique, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. C'est-à-dire, bon, dans ma pratique professionnelle, puisque j'enseigne à l'université, j'ai vraiment une spécialité littérature et musique sur, on peut dire, l'imaginaire musical de la culture et de la littérature, surtout en Europe, mais aussi aux États-Unis. Donc, je dirais, c'est vraiment mon truc. J'ai aussi, depuis tout petit, une pratique musicale. Donc, vraiment, pour moi, le lien entre littérature et musique, c'est absolument essentiel. Et alors, tout ce que j'ai écrit concerne... Puisqu'en fait, c'est la première fois que j'ai écrit pour l'enfance. J'ai écrit d'autres romans, mais pour les grands. Mais que ce soit pour l'enfance ou pour les grands, chaque fois, il y avait un sujet musico-littéraire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment un intérêt, d'abord, très personnel. Ensuite, on va dire, plus culturel, plus intellectuel. Et après, je pense aussi que la musique, c'est quelque chose qui est... Je ne suis pas évidemment le premier à le dire. Et d'une certaine manière, c'est une évidence. Mais c'est quelque chose, je pense, qui est très important pour chaque individu. La pratique musicale, et par pratique musicale, je ne veux pas du tout dire conservatoire ou pratique professionnelle sérieuse. Bien sûr, ça peut être ça aussi. Mais ce n'est pas nécessaire que ce soit ça. C'est-à-dire, ça peut être tout simplement le chant, le fait de chanter à la maison. Ne pas perdre, disons, ce bien extrêmement précieux qu'on a souvent dans l'enfance. Parce qu'on chante beaucoup, on entend des chansons. On est très lié à la chanson. Pas à la consommation simplement de musique, comme on le fait souvent plus tard. Mais à la production, on chante. Et après, on perd ça. Beaucoup de gens perdent ça et se développent une forme de pudeur à chanter. Beaucoup de gens adoreraient chanter, mais ne le font pas. Ou le font vraiment sous la douche, comme on dit. C'est-à-dire, et je trouve que c'est très dommage, en fait, cette pudeur qu'on finit par avoir. Alors qu'en fait, le chant, c'est une expérience de partage. C'est une expérience très corporelle aussi. Et c'est vrai qu'on critique souvent, à juste titre, un peu, voilà, la société des images, les images, les écrans, etc. Et à juste titre, mais il y a un antidote très simple à ça. C'est le fait de chanter. Et puis il y a un autre aspect, peut-être plus conjoncturel. C'est qu'en fait, j'ai écrit cette histoire pendant le premier confinement. Et bon, voilà, je ne reviens pas sur ce qu'a signifié cette période pour tout le monde. Mais en fait, pendant cette période un peu exceptionnelle, à la fois extrêmement tragique, parce qu'on se souvient bien évidemment des deuils, de l'angoisse générale, et en même temps un peu suspendue avec quelque chose d'inédit et de magique aussi, eh bien, beaucoup de gens ont retrouvé le plaisir de chanter. Et les gens sortaient parfois à leurs fenêtres et chantaient. Moi, j'ai ce souvenir, on l'a fait avec nos voisins. Et j'ai voulu aussi vraiment garder une trace un peu littéraire de ça. Donc moi, évidemment, je suis à fond pour qu'on... Pas forcément qu'on apprenne la musique aux enfants comme une discipline. Mais la musique, ça s'apprend. La musique, c'est difficile. Et bien sûr, si les enfants émettent un désir pour la musique, bien sûr qu'il faut les encourager. Mais je pense qu'au-delà de l'apprentissage, il y a juste la pratique. Et la pratique, ça concerne absolument tout le monde. Eh bien, je suis très heureux de cette sélection aux pépites de Montreuil, à laquelle je ne m'attendais pas. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours écrit des... Pour soit des livres universitaires, on va dire, des essais, soit des romans. Mais alors, c'est plutôt des fictions politiques vraiment pour adultes, assez complexes, etc. Et j'ai écrit Nouré Balthazar, en fait, pour ma fille, très clairement. Donc c'était presque une aventure familiale au départ, parce qu'elle avait dix ans à peu près au moment du confinement. Et elle râlait, qu'elle ne puisse rien lire de ce que j'avais écrit, parce qu'effectivement, tout ce que j'écris n'est absolument pas pour son âge. Et donc elle protestait. Et je lui ai dit, écoute, puisqu'on a le temps, cette espèce de situation complètement à la fois tragique et un peu magique, je t'écris une histoire. Donc au départ, c'est vraiment presque une affaire familiale qui n'était pas du tout destinée à sortir de là. Et puis c'est toujours pareil, quand on s'y met, on y met tout son cœur, on veut bien faire les choses, donc ça a pris de plus en plus de proportions. En plus, moi, c'est la première fois que j'écrivais pour les enfants, mais j'ai réalisé en le faisant que finalement, pour moi, ce n'était pas différent, que j'y mettais le même engagement, le même soin, que je n'avais pas l'impression de devoir écrire autrement, finalement. Donc bien sûr que je n'écris pas la même chose, mais je n'écris pas autrement, je n'ai pas une autre approche de la chose. Donc du coup, la chose a un peu grandi, j'y ai mis quand même beaucoup de soin. Et donc, c'est pour ça que finalement, ça a fait un livre qui, du fait, a été édité, alors qu'au départ, c'était vraiment une affaire familiale. Donc moi, je suis très heureux, très surpris que pour cette raison-là, enfin j'espère, ou peut-être d'autres que je ne comprends pas, finalement, ils aient décidé de le sélectionner. Donc voilà, je suis déjà ravi que ce soit le cas, surpris et ravi. Sous-titrage Société Radio-Canada